Tout a commencé par une vidéo que j'ai réalisée en collaboration avec Emmanuel Aboury et Barbara Cassin. J'ai fait une exposition au Musème à Marseille qui s'appelait « Après ma belle traduire ». Cette exposition était déjà en elle-même quelque chose d'un peu fou, c'était montrer la traduction, mais la montrer, l'exposer. Finalement, ça a été très facile de montrer la traduction, beaucoup plus facile que je n'aurais cru. L'une des manières de le montrer, l'un des problèmes qui s'est posé, c'est celui du rapport entre langue et politique, politique de la traduction. Et politique de la différence des langues. Disons que traduire, pour moi, c'est un savoir-faire avec les différences. Donc, comment est-ce que les langues diffèrent les unes des autres ? Et comment passe-t-on de l'une à l'autre ? Et l'un des outils magnifiques qu'on a inventés ensemble, c'était de montrer qu'il y a plusieurs langues des signes. Moi, au départ, quand j'ai travaillé cette exposition, je pensais très bêtement qu'il y avait une seule langue des signes, et qu'au fond, c'était quelque chose comme un espèce d'espéranto, ou un globiche. Quelque chose que je pensais que les sourds avaient vraiment beaucoup de chance, parce qu'ils se comprenaient à travers le monde entier. Bon, ce n'est pas du tout le cas. Et là, on l'a vraiment très bien vu. Et en travaillant un petit peu, je me suis donc rendu compte qu'il n'y avait plus d'une langue des signes. Du coup, j'ai essayé de savoir si le rapport entre les langues des signes était à peu près le même, ou très différent, du rapport entre les différentes langues. Et l'un des dangers du rapport entre les différentes langues, c'est ce que j'appellerais le nationalisme ontologique, pour parler comme Heidegger, c'est-à-dire, enfin, pour parler contre Heidegger. C'est-à-dire l'idée qu'une langue est liée à un génie, au génie d'un peuple. Que ce n'est pas simplement une expression, ou une vision du monde, mais que c'est une vision enracinée. C'est ça, le génie d'un peuple. Quand Heidegger dit, par exemple, du grec, que c'est une langue authentique, et qu'elle est authentiquement philosophique, dès le départ, parce qu'elle est liée et enracinée dans un peuple et dans une langue. Et il dit qu'il n'y a pas d'autre équivalent, que la langue grecque est supérieure à toutes les autres, mis à part l'allemand. L'allemand, encore plus grec que le grec. Supérieur philosophiquement, c'est-à-dire supérieur tout court aussi. Donc, c'est autour de cette question du rapport au génie, mais qui a été fait de manière dramatique partout. Je veux dire que le génie français, c'est Rivarol, qui explique que le français, c'est la langue par excellence, la langue la plus naturelle, celle qui suit l'ordre de la raison, avec sujet-verbe-complément, et que c'est donc, dit-il, la langue du monde. Ou bien, déjà, et immédiatement, avec les grecs, avec l'idée de logos. Le logos, qui veut dire à la fois que les latins ont très bien traduit par ratio, raison, et oratio, discours. Donc, qui lit une langue particulière dans la raison humaine, et qui fait en sorte que les autres soient des barbares, blablabla, qu'on ne comprend pas. Peut-être pas tout à fait des hommes, en tout cas pas des hommes comme nous. Vous voyez où ça mène, cette histoire de génie des langues. Donc, mon idée était que peut-être, avec les langues des sourds, on allait trouver quelque chose d'autre par rapport au génie. Et qu'on allait trouver, si vous voulez, la diversité des langues sans nationalisme. Sans enracinement. Donc, c'est une question qui, pour moi, a donné lieu à ce petit film, dont les premières images du film de Lourith, fait la présentation avec Emmanuel Lavourite. Et donc, comme Lourith l'explique, on a fait un petit dispositif avec, je ne sais plus, une dizaine de langues, je crois. Mais là, on voit où ? On voit un mot. Un mot en 13 langues. Il y a 11 mots comme ça. Il y a 11 mots comme ça. Et il y a des mots très drôles. C'est-à-dire que ce film, je vous le recommande, ce petit film, il est incroyable. En ce moment, il passe encore à la Fondation Bonne Mère où j'ai refait une exposition sur la traduction. Et il y a des mots comme faire l'amour, comme homosexualité masculine, homosexualité féminine. C'est extrêmement passionnant et drôle. Et on s'est aperçu, finalement, mais je n'ai pas de réponse à la question. On s'est aperçu que peut-être, en effet, ça tenait au génie des langues, mais sans enracinement, sans nationalisme. Et moi, j'ai un exemple que Nourith n'a pas montré là, mais qui est très frappant. Dès qu'on essaye d'explorer cette idée qu'il y a bien une vision du monde, mais qu'elle n'est pas forcément enracinée dans un peuple et dans une race. Alors, il faut que je pose mon micro, mais je vais vous signer très mal ce que je retiens du mot culture. Là, on l'a vu en langue des signes israélienne, qui n'a pas été restituée dans le film, dans le petit film dont je vous parle, signé. Mais alors, voilà, culture, dans les langues d'Europe, et en français en particulier, c'est un signe qui part de la tête, quelque chose comme ça. Je fais mal, hein ? Je fais mal. Culture en américain, qui partage beaucoup de langues des signes, on en parlera, qui partage beaucoup de signes avec le français. Bon, mais en américain, culture, c'est quelque chose comme ça. Un individu entouré. Ça, c'est culture en américain. Culture en japonais, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça s'emboîte. Ça marche. Et culture... Je vous raconte ce que je vois, enfin, ce que j'interprète. Et culture en langue des signes hindou, c'est pas... Enfin, pour toute l'Inde, pas seulement en hindi, c'est quelque chose comme ça. Donc, une statue. La danse. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre, d'une vision du monde qui s'exprime à chaque fois. Mais peut-être qu'on ne peut pas arriver à des phrases aussi horribles que celles de Heidegger. Enracinées, dans un peuple et dans une race. avec une hiérarchie et une supériorité. Donc, c'était à ça que devait me servir, ou devait servir à tous, ce petit film qu'on a fabriqué au début. Alors maintenant, moi j'aimerais dire que ce film-là, il m'apporte énormément de choses, il apporte énormément de choses, je le trouve extraordinaire. Mais, comme Nourith m'a demandé de préparer, j'ai préparé. J'ai dit quelque chose pour dire ce que ça m'apporte en plus. Bon, d'abord, il est clair, il est absolument clair que les langues des signes sont des langues. Il y a des langues des signes. Et il y a différentes langues des signes. Et ces langues différentes peuvent communiquer entre elles par la traduction, aussi par le métissage. La langue des signes israélienne, on l'a vu, elle est d'une certaine manière métissée d'emblée. C'est d'ailleurs un aspect extrêmement politique du film. Donc, elle est métissée entre un peu de langue des signes arabe, un peu de langue des signes allemande, etc. Et ça fait la langue des signes israélienne. Il y a, au sein d'une langue donnée, plusieurs niveaux de langue. C'est ce qu'on a vu avec cette extraordinaire interview du jeune homme. Gal. Bon, qui explique que sa grand-mère est semi-lingue. Ça aussi, c'est un mot extraordinaire. Entre deux langues dans deux langues. C'est-à-dire, elle n'en a aucune vraiment avec profondeur. Justement, parce que quand elle a été éduquée, quand elle a fait ses études, on l'a empêchée de considérer la langue des signes comme une langue. Donc, ça, c'est le premier trait d'éducation que ce film, au fond, oblige à ne plus croire. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que la langue des signes ne peut pas être une langue maternelle et que, on le voit aussi avec les premières scènes avec la petite fille et sa mère, la petite fille entendante et sa mère, qui sont magnifiques. Donc, la langue des signes, une langue des signes peut être une langue maternelle et donc peut être apprise en premier et il peut y en avoir plusieurs en même temps. Et surtout, n'interdisons pas la langue des signes comme première langue maternelle. Bon, ça, c'est une préconisation. Alors, j'en étais là à dire qu'il y avait des traits communs, que les langues des signes étaient à coup sûr des langues et est-ce que ça nous oblige à bouger un peu notre idée de langue ? Au fond, c'est ça, la question. C'est ce que tu dis à la fin, élargir. Alors, comment ? Moi, je me souviendrai toujours d'une définition de Pierre Ancrevé. Un jour, on était à la radio ensemble et Pierre Ancrevé disait on lui demandait de déclinir une langue et il disait c'est des auteurs et des œuvres. Là, peut-être que la définition ne fonctionne pas. Tout à fait. Je n'en sais pas. Pour les langues africaines, par exemple ? Non, non, je dis oui, mais pour les langues africaines, ça marche. Il y a des auteurs et des œuvres. ce n'est pas parce que c'est orale. Par la langue afrique, pas écrite, il n'y a pas d'écriture pour la plupart. Il y a des œuvres orales. Mais, et bien voilà, bon, et est-ce qu'il y a, voilà, c'est un point peut-être à creuser. Bon, et ensuite, comment, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce film, c'est que, il y a, c'est ce que dit la femme du laboratoire, c'est qu'il y a des langues émergentes et on y voit émerger. Donc, on voit, non pas du tout l'origine d'une langue. Et là, on a eu une émission avec Laura Adler où je protestais assez fort contre cette idée que la langue des signes ou les langues des signes ou la langue des signes avec la langue des signes ont attrapé une origine. Mais, c'est une idée préconçue qu'on voit répandue partout quand j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de la langue des signes française, un sourd de la langue des signes française, il m'expliquait en gestes et en mots que la langue des signes était la première langue du monde. C'est-à-dire que, bien sûr, on avait fait miam miam, on avait fait je ne sais pas quoi, enfin bon, nos ancêtres hominiens, s'ils parlaient une langue, c'était la langue des signes. Moi, je crois que c'est absolument dramatique d'imaginer quelque chose comme ça parce que ça empêche de comprendre que la langue des signes est une langue à part entière ou que les langues des signes sont des langues. Bon, peu importe, mais enfin, pas vraiment peu importe parce que le rapport entre l'origine et le début, c'est quand même, ou le commencement, c'est quand même quelque chose d'énorme philosophiquement. donc là, on voit des langues à l'état naissant. On les voit se fabriquer et on voit qu'elles se fabriquent avec des premières personnes et en même temps, plusieurs personnes, que c'est de la communication et pas seulement de la communication. Et alors, ce que je voudrais, enfin bon, c'est trop long ce que je raconte, donc je vais conclure, je vais conclure pour vous laisser la parole, mais ce qui me paraît vraiment fondamental, c'est que non seulement ça oblige à reconsidérer ce que c'est qu'une langue et peut-être son rapport à l'iconicité parce que vous voyez bien que c'est vrai que le lait c'est contraire la mamelle, mais en même temps, c'est devenu un signe, c'est-à-dire c'est devenu, c'est pris dans une structure strictement différentielle et la petite fille, elle ne sait pas, elle n'a peut-être jamais vu de vache, elle fait ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre, peut-être, moi ça m'a rappelé, alors c'est peut-être fou, l'écriture justement et l'écriture chinoise par exemple, qui commence par, pour dire un homme, on fait quelque chose comme ça, un homme, un homme en écriture chinoise, d'un signe chinois, c'est un trait et puis deux traits, c'est-à-dire quelqu'un et des jambes écartés. Puis après, ça ne veut plus tout dire ça, je veux dire, plus personne ne sait que c'est ça, le signe. Mais c'est ça, et bien autre chose. Et ce que j'ai trouvé le plus bouleversant, c'est que c'est une langue à part entière, ce sont des langues à part entière parce qu'on y fait des jeux de mots, parce que le signifiant et l'invention est là, et c'est ce qu'on voit à la fin. C'est vraiment un jeu de mots aussi, c'est un mot-valise, ce que fait le jeune homme près de son visage pour dire que, alors je ne sais plus exactement. Il dit ici, c'est la pitié, ici c'est la machine, et après, c'est une déformation. c'est une... Et là, ça fait le mot déformation. Ça fait le mot déformation. Donc c'est comme familionnaire pour Freud, c'est-à-dire que vous avez un deux bouts et ça en fait un troisième. Et ça, c'est extraordinaire. C'est... La place du signifiant dans des gestes, ça prouve à quel point c'est une langue énergique, c'est-à-dire en cours, en cours de fabrication. Comment on peut inventer dans cette langue ? Voilà. Donc il y a plusieurs langues. C'est une langue... Les langues des signifs sont des langues à part entière. Il y en a plus d'une et on y invente, c'est de l'énergie. C'est une langue des signifiant. C'est une langue des signifiant.